Allez, dernière vidéo sur la partie Google Analytics, mais potentiellement une des plus importantes pour vous quand vous allez faire des campagnes, des actions marketing pour partager un post sur LinkedIn, pour partager un article de blog dans une de vos newsletters. Plein de possibilités. Comment arriver à vous assurer de mesurer l'impact de votre action sur votre site internet ? Hyper facile, on va aller sur Google, on va taper url builder, vous pouvez taper ça aussi, url builder, on va prendre le premier lien, campagne url builder, et là l'idée ça va être de créer un lien traqué. Alors, j'ai supprimé ça, on va repartir de zéro, donc moi imaginons que je veux publier un article sur, je veux partager mon article de blog. Ok, donc on va aller sur Pierre-Yves, slash growth marketer. Comment devenir un growth marketer en 2020 ? Je récupère mon url, je le mets ici. Donc moi l'idée là, c'est de partager cette url-là, imaginons à ma newsletter. Donc je vais dire campagne source, c'est ma newsletter. Ça va être quelle newsletter ? Donc je pourrais dire c'est la newsletter d'avril, par exemple. Et le name, je vais dire que c'est, donc je vais mettre news havre, et je vais mettre par exemple blog growth pack. Donc en gros là, c'est vraiment pour résumer très rapidement la campagne, donc c'est la newsletter d'avril, et je ramène vers l'article de blog growth. Qu'est-ce qui se passe ? Ici là, j'ai un lien, et du coup, ce lien évidemment, il est un petit peu hardcore à partager comme ça, mais vous pouvez l'hyperlinker sur un mot dans votre email, par exemple. Donc ça, c'est super cool. Et du coup, une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on s'assure que ça marche, et comment est-ce qu'on traque l'impact sur Google Analytics ? On va faire le test en live. Je vais ouvrir un onglet en navigation privée, je copie-colle le lien, donc évidemment, le lien, qu'est-ce qu'il fait ? Il me ramène vers mon article de blog. Ok. Maintenant, moi, je vais aller dans Analytics, et je vais aller dans temps réel. Du coup, on va pouvoir regarder ce qui se passe dans temps réel. Vu d'ensemble. On va bouger ma tête pour ne pas aimer. Alors, donc là, on voit qu'il y a deux personnes sur l'article. Ok. Enfin, là, j'ai trois personnes en live sur le site, dont deux sur l'article. Donc, du coup, on va regarder les sources de trafic. Et donc là, on va voir qu'il y a une personne... Et donc là, on peut voir qu'il y a une personne qui est là via les résultats naturels de recherche dans Google, une personne qui est là directement, et une personne, c'est moi, en fait. Donc, on voit que Newsletter Avril, ça se met dans support. La source, c'est ma newsletter. C'est pour la newsletter d'Avril. On voit qu'il y a une personne en live dessus. Donc, c'est... C'est l'article, du coup, donc c'est... La page incognito qui est ouverte. Et donc, ce qu'on va aller regarder, qui est vraiment hyper intéressant, c'est dans Acquisition, Campagne. Et on va aller regarder si, du coup, ça a bien traqué le dernier mot, vous vous rappelez NewsAvrilBlog. Donc là, c'est... Donc, on va prendre la date d'aujourd'hui, évidemment, le 15 avril. Hop ! Alors, est-ce que ça apparaît ? Ça apparaît. Donc, NewsAvrilBlogGrowth, elle est là. Un utilisateur. Et voilà. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en utilisant des liens traqués, vous allez vraiment pouvoir regarder sur Analytics après les actions. Imaginons que j'envoie ça à ma newsletter. Et bien après, vu que j'ai mis en place mes objectifs de conversion, je vais pouvoir voir qui m'a contacté en demande de prospect ou qui s'est inscrit à ma newsletter, par exemple. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Ça permet de mesurer les actions pour ensuite les optimiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper dur. On a souvent la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ? Ben, traque ce que tu fais, regarde dans ton Analytics et après, prends les bonnes décisions. Donc voilà, c'était la dernière vidéo de la partie Analytics. Donc, le petit tour du propriétaire. Comment est-ce qu'on met en place un objectif ? Comment est-ce qu'on met en place un lien traqué ? Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous arrivez directement sur l'outil Campaign URL Builder que vous voyez en haut à droite. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Franchement, hésitez et essayez de toujours penser à traquer ce que vous faites. C'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin dans vos actions marketing. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans un prochain module pour parler justement de comment améliorer la conversion de vos sites Internet. Allez, à plus !